Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons abordé l'approche par le coût d'obtention de la qualité en ventilant ces coûts entre coût de prévention, coût d'évaluation, coût de défaillance interne, coût de défaillance externe. Allons un peu plus loin. Les deux premiers coûts, coût de prévention et coût d'évaluation, sont relatifs à des leviers d'action. Ils sont la conséquence d'une action volontaire de notre père. Par exemple, consacrer plus de budget à la formation ou au suivi des processus. Les deux autres coûts, les coûts de défaillance, sont relatifs à des réparations. Les deux premiers coûts, coût de prévention et d'évaluation, on les maîtrise. On peut les augmenter ou les diminuer. Les coûts de défaillance, on ne sait pas où ils vont nous mener. Cela peut aller d'un simple remplacement sous garantie jusqu'à une campagne de boycott de nos produits ou même de notre entreprise sur les réseaux sociaux, par exemple. Seuls les coûts de prévention mènent à l'amélioration de la qualité. Leur montant témoigne de l'effort consacré pour obtenir la qualité. Les coûts d'évaluation n'améliorent pas la qualité. Ils sont consentis pour vérifier le niveau de maturité du système qualité de l'organisation. Ils seront d'autant plus élevés que nous n'avons pas confiance dans la qualité de notre production, de nos produits ou de nos services. Examinons plus précisément cette deuxième famille, celle des coûts d'évaluation, et à l'intérieur, les coûts liés à l'inspection, à la vérification et au contrôle qualité. Ici, je vous entends me dire précédemment, vous avez dit, il faut fuir les contrôleurs qualité. C'est vrai. Et je m'appuyais sur Edouard Deming qui a écrit, une inspection destinée à améliorer la qualité est tardive, inefficace et coûteuse. Cela ne veut pas dire aucun contrôle, aucune inspection. Deming dit, une inspection destinée à améliorer la qualité. Je cite encore Edouard Deming, faire en sorte que la qualité des produits ne dépendent pas des inspections. Donc, des inspections, des contrôles, il en faut, mais gérer judicieusement. Comment s'y prendre ? D'une façon très générale, on parle de la notion de fournisseur et client, externe et interne, au sein d'une approche processus. Aidons-nous d'un exemple de cartographie des contrôles pour bien comprendre. Au centre, en bleu, l'activité de l'entreprise selon une approche processus, dessinant l'enchaînement des processus. Au préalable, il y a eu une commande d'un client externe à l'extrême droite. Le service achat, non dessiné sur le schéma, a passé commande à des prestataires externes. Le prestataire externe nous livre la marchandise à l'extrême gauche. Nous sommes son client. Une partie est livrée directement en fabrication, une autre partie est destinée au stock. Nous ne laissons pas entrer n'importe quoi dans l'entreprise. Nous appliquons des contrôles plus ou moins approfondis avant d'accepter une marchandise. Lorsque vous allez consommer un yaourt, vous regardez par automatisme la date limite de consommation avant de l'introduire dans votre système digestif. Ici, c'est la même chose. Nous ne permettons pas que des produits toxiques entrent dans notre organisation. Le contrôle à l'entrée est symbolisé par le petit cercle vert marqué d'une croix, comme tous les autres contrôles d'ailleurs. Le bureau d'études, lui, réalise des plans qu'il fournit à la fabrication. Le bureau d'études agit en tant que fournisseur interne. C'est lui qui a la charge d'effectuer le contrôle de qualité des plans qu'il fournit à son client interne, la fabrication. La fabrication produit un lot de pièces et, pour optimiser les temps de réglage, fabrique plus que nécessaire pour la commande. Une partie est donc destinée au magasin. La fabrication agit alors en tant que fournisseur interne vis-à-vis de son client interne, le magasin. Elle s'assure que ce qu'elle fournit répond aux critères de qualité. Plus tard, il y aura des prélèvements sur stock. Alors, le magasin sera à son tour fournisseur interne et vérifiera que les pièces ont été stockées dans de bonnes conditions atmosphériques, que les dates de péremption ne sont pas dépassées, etc. Dans l'organisation présentée, il y a un assemblage à blanc d'une machine complexe. C'est le service atelier qui s'en charge. En sortie de processus de l'assemblage à blanc, il y a vérification. Puis, le service montage, en fond rouge sur le schéma, vient s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble pour ne pas avoir de surprises lors du montage définitif chez le client. Il procède à une série de tests en vert, ici sur fond rouge. Il est le client interne de tous les processus à mont. Puis, l'ensemble est démonté avec un contrôle final. Dans l'organisation présentée, on fait appel à un prestataire externe pour l'empotage container et le transport. C'est la partie logistique sur fond jaune clair. Le chauffeur du camion est responsable de son chargement. C'est lui qui contrôle avant de démarrer. Le container arrive chez le client et le service montage procède au contrôle de réception lors du déchargement. Il est le client du prestataire externe logistique. Le service montage opère le montage de la machine et procède à une série de tests en vert et à la réception de la machine par le client externe en vert. Le service commercial, par après, contacte le client pour s'assurer de sa satisfaction et il enregistre les résultats de son enquête. Tous ces contrôles seront documentés et leurs résultats enregistrés. Mais il ne s'agit pas d'alourdir la gestion. Un contrôle peut être rapide, visuel, par exemple, un comptage de cartons et une visualisation de leur état. Mais il peut être plus élaboré comme un contrôle statistique par échantillon ou un test en laboratoire. Résumons. Des contrôles qualité doivent être semés judicieusement tout au long de la chaîne de valeur de notre produit-service. Ils sont autant de gardes pour éviter des défaillances externes. La représentation par cartographie des contrôles permet de se rendre compte de l'importance de stopper le plus en amont possible une défaillance pour empêcher d'ajouter de la valeur sur une pièce qui se révélera tôt ou tard défectueuse. Nous verrons dans une vidéo ultérieure les différents outils pour réaliser des contrôles judicieux et efficients. nommément les points sensibles, les autocontrôles, les contrôles externes, les contrôles extérieurs, les points critiques, les points d'arrêt et le plan de contrôle. Merci de votre attention et retrouvez le texte de cette vidéo sur le blog de aboutyou.wordpress.com Sous-titrage Société Radio-Canada